Il fut une époque où la plupart des communes avaient leur garde champêtre, mais en 60 ans, les effectifs ont drastiquement baissé. Néanmoins, voici que cette profession est de nouveau très demandée. Illustration dans le pays de Fougères avec Valérie Chopin et Christophe Rousseau. Tous les vendredis matin, ils passent sur le marché de Louvigny. Ici, tout le monde connaît la tête du garde champêtre, mais ses missions... Le garde champêtre, c'est la police du village, de notre village. Après, il vient sur le marché pour organiser le marché, s'assurer que tous les commerçants sont bien placés, trouvent leur place. Mais sinon... Je sais pas, moi j'ai toujours entendu que le garde champêtre se promenait en vélo pour vérifier partout. Une image d'épinal qui n'est plus vraiment d'actualité. Les images, c'est un homme qui interpellait les gens en jouant du tambour pour passer les informations qu'il avait. Et ça vous le faites plus ? Du tout. On fait des fonctions de police. Police de marché, donc, mais aussi police de la circulation, du stationnement, de l'environnement, dans le bourg comme en campagne. Ils veillent parfois même jusque dans les poubelles. Alors faire les poubelles, c'est surtout essayer de trouver un signe à qui pourraient appartenir ces déchets. Sur l'aspect environnement, je peux aller jusqu'à la verbalisation, donc constatation, enquête et verbalisation derrière. Ce qu'un policier municipal ne peut pas faire. C'est pour tous ces champs d'action qu'à quelques kilomètres de là, Menrock aussi aimerait bien embaucher un garde champêtre. La mairie cherche depuis novembre en vain pour le moment. On va se retrouver en difficulté en termes d'incivilité, stationnement, circulation, en termes d'application des normes environnementales, en termes de vérification du droit de l'urbanisme. Donc on a un certain nombre d'obligations en tant que communes qu'on ne peut pas assurer parce qu'on n'a pas les agents à sermenter. Une vingtaine de communes françaises cherchent ainsi à recruter des policiers ruraux, mais les candidats manquent à l'appel pour plusieurs raisons. On n'en forme pas assez. Alors il n'y a déjà pas beaucoup de candidats puisqu'il n'y a pas beaucoup de listes d'aptitudes parce qu'il n'y a pas beaucoup de concours. Et ensuite, en France, il n'y a uniquement que trois centres nationaux de la fonction publique territoriale qui organisent les formations des gardes champêtres. On compte aujourd'hui moins de 1000 gardes champêtres à l'échelle nationale, une vingtaine seulement en Bretagne.